Pour susciter des vocations d'infirmière ou d'aide-soignante, rien de tel que des portes ouvertes organisées samedi dernier dans les deux instituts de formation IFSI et IFAS à Saint-Dié-des-Vosges, ils étaient nombreux les candidats à parcourir les ateliers pédagogiques, comme lors de cet escape game dans un bloc opératoire reconstitué, une chambre des erreurs, à retrouver sous le regard amusé des élèves infirmières qui connaissent aussi la réalité de leur futur métier, travaillent le week-end et jours fériés, salaires peu attractifs, des contraintes, mais pour elles comme pour leurs formateurs, l'essentiel est ailleurs. Il faut s'accrocher, c'est trois ans, c'est dur, il y a des hauts et des bas, mais on est tous là, on est une école, on est 50 et on s'entraide tous ensemble et c'est génial. C'est un travail où on a beaucoup de relationnel, même si ce n'est pas évident parce qu'on est confronté aussi à la maladie, on soigne tous les milieux sociaux, donc c'est un petit peu le reflet de la société qu'on a dans nos établissements, mais c'est un travail, comme on le dit, qui a du sens. Les chiffres sont étus. L'en passée, une étude du ministère de la Santé révélait que près d'une infirmière sur deux quittait l'hôpital après 10 ans d'exercice, mais la diversité des postes est également une soupape pour continuer dans cette profession. Je reste confortée dans l'idée où si on a envie de changer, on a cette possibilité-là, on évolue vers du libéral, on évolue vers une spécialisation, bloc opératoire, puéricultrice, il y a plein de possibilités d'ouverture de secteurs dans lesquels on peut travailler. On a envie de changer, on a envie de faire d'autres métiers, donc la profession infirmière est touchée, mais presque comme toutes les professions. Pour les futures aides-soignantes et aides-soignants, même rythme soutenu du travail, même exigence de rigueur et d'hygiène, un métier physique où les cours d'ergonomie sont précieux, et cela se vérifiait dans cet atelier du vieillissement, pour les patients comme pour les professionnels. Vous voulez un oreiller dans le dos ? Merci. Est-ce que vous, vous pensez qu'il est bien installé ? On a pas mal de cours d'ergonomie pour apprendre toutes les techniques de manutention, parce que ça s'apprend. Pensez à bien plier les jambes, utiliser le matériel, on a quand même maintenant beaucoup de matériel adapté pour la manutention des personnes, donc apprendre à se servir du matériel. Reste que la bienveillance et l'engagement sont toujours les valeurs primordiales qui l'emportent et guident vers ses métiers. On est tout le temps auprès d'une personne et c'est ça qui est bien. On a l'impression d'être sa famille. Ça fait 18 ans que je suis en pharmacie, il y a peu de possibilités d'évolution, et puis j'ai surtout envie d'aider un peu plus les gens. Donc pour moi, le projet de devenir infirmière, c'est parfait. Formation initiale, mais également en contrat d'apprentissage, les voies d'accès se diversifient pour lutter contre la pénurie et promouvoir ses professions du soin et de l'accompagnement. Merci. Merci.